salut les amis donc là je fais une petite inspection de terrain parce que en fait je me suis rendu compte d'une chose c'est que j'avais des traces ce long des temps alors je sais que tous les matins au lever du soleil quand j'arrive il y a des hérons qui sont par là qui ont les observés sont pas une énorme consommation de poissons par rapport aux cordes rangs les ronges les tolères et je commence à voir les traces de circulation d'animaux que je connais un peu là j'ai fait le tour c'est pour ça je suis revenu car je vais vous montrer donc j'ai fait carrément j'ai fait appel au service de la mairie j'appelle la mairie le garde champêtre est arrivé et ils sont ils fournissent des pièges parce que je vous montre pas évident parce que apparemment c'est plus le début parce que c'est le tour tous les jours j'avais pas dit ça par contre ça y va alors je vais vous expliquer le retour c'est les ragondins en fait quand on a des ragondins on a un terrain style terrain de golf quoi tout est tendu et bouffe tout j'ai commencé à avoir des doutes sur certains endroits que je vais vous montrer vous voyez là l'herbe est assez on voit qu'il y a du passage par contre il n'y a pas encore ça broute pas quoi normalement les têtes l'herbe est bouffée en fait l'herbe en fait quoi donc on continue la petite trace des placements mais c'est rien ça ça peut être un oiseau par contre ça peut être le héron jusque là tout va bien alors je regarde si je vois les faits si l'herbe j'observe bien l'herbe pour voir si elle est grignotée quoi la trace trace de déplacement l'herbe est assez encore une trace de passage l'herbe est assez donc voilà ils m'ont mis ça en place tout à l'heure très bien l'herbe qui est assez de plus c'est l'emplacement le plus il y avait plus de traces comme ça bon j'ai eu beau essayer d'observer en bas là ce truc est croulé on voit que c'est un peu tassé mais c'est pas encore ça et je vois que le jean ils adorent le jean ils arrêtent pas de bouffer des gens pour l'instant il n'y a rien il y avait un peu de traces de pas quand ils ont installé le piège il y a encore une trace de passage voilà là et là c'est pas mon chien mais mon chien il n'a pas à bord de l'eau là aussi également c'est pas forcément facile à voir et c'est à peu près tout et là s'il y a eu du passage cette nuit là aussi derrière les fleurs là toute cette zone là on voit bien que l'herbe est tassée quoi qu'est-ce qui fait ça et là c'est bizarre parce qu'il n'y a rien de bouffé ils n'ont pas bouffé en fait ils sont peut-être gavés quoi ils n'ont pas encore bouffé ou alors c'est le héros là il y a un passage aussi donc je préfère voilà je commence à m'inquiéter parce que j'ai pas envie de les voir revenir c'est ça le prix et donc voilà donc ça en fait quand même pas mal ça en fait quand même pas mal je fais le tour tous les jours 3,4 fois par jour en général de mon étang et là ça m'inquiète donc on va voir les anciens dragons d'un gros et tout le long et il y en a deux fois plus ici donc pas l'air réoccupé pas l'air là bas c'est plein de feuilles et on voit comme qu'il y a du mouvement voilà est-ce que c'est reparti pour un tour il faut vraiment que je me méfie quoi j'ai pas envie que ça recommence quoi je n'ai vraiment pas envie de ressortir la carabine voilà le niveau d'eau monte tranquille haut ça pousse ça pousse alors là j'ai des plans de papyrus que j'ai mis partout j'ai récupéré des graines et j'ai fait des boutures et j'ai replanté ça il y a des petites tentes aquatiques nouvelles pour l'instant je ne m'occupe pas de ça parce que j'étais je m'en étais occupé en arrivant là ici il y a un an et demi et en fait je me suis fait tout fait bouffer par les ragondins j'ai pas envie que ça recommence je voyais des mouvements bizarres cet après midi là maintenant c'était des poissons des poissons déchaînés là qui sautaient des caracins qui sautent mais c'est impressionnant ils sont grands comme mon bras quoi les machins voilà voilà c'est tout pas de production d'électricité aujourd'hui très très peu très peu de soleil l'éolienne c'est pas la peine elle produit rien faut qu'elle soit à fond pour que ça tourne pour que ça produise et qu'est ce que je voulais vous dire ce que j'ai observé des vols de très 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 grands groupes groupes de vanneaux huppés déjà c'était bourré de chevreuil derrière la haie au fond c'était bourré de chevreuil et après j'ai vu des vols de vanneaux énorme 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 et donc ça c'est un grand signe de en fait de d'arrivée de l'hiver donc c'est pour ça que je vais me mettre au chaud allez salut les amis